Musique Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai supprimé la vidéo de tout à l'heure parce que beaucoup de questions m'ont été posées Mais dans cette vidéo je voulais également remercier les abonnés et les petits youtubeurs qui ont fait des vidéos tout simplement Où ils me soutiennent moi et Tata Parce que c'est vrai que vous sur la chaîne peut-être vous remarquez pas ce qui se passe en ce moment Mais beaucoup eux ont remarqué ce qui se passait En ce moment en fait il y a tellement un gros bug de flux sur Youtube Que ma chaîne est en descente totale Attention je vous arrête tout de suite les frères et soeurs Je ne suis pas ici pour pleurer ou me plaindre Je suis juste ici pour vous montrer certaines preuves à l'appui Tout d'abord ma partenaire elle a fait ce qu'il fallait faire au niveau de Youtube Parce que vous vous rappelez que vous et moi on s'est organisé pour signaler à Youtube qu'il y a réellement des problèmes de notifs Donc vous avez été des milliers et des milliers à m'envoyer des commentaires que vous ne recevez plus vos notifications Et bien j'ai fait des centaines et des centaines de screens pour ma partenaire Et je lui ai envoyé tous ces screens Et quand elle envoyait ça au mec de Youtube bizarrement il n'arrivait plus à répondre Il ne répondait plus, il ne savait plus quoi répondre Bref, hier, ouais non Je la sors aujourd'hui, donc tout à l'heure Plutôt, on est le 13 08 Parce que j'ai cru que j'allais la sortir le 14 Je la sors aujourd'hui en fait Donc tout à l'heure, il y a eu un problème J'ai sorti une vidéo et je me suis rendu compte en fait Que le bug de notifs, plus le temps passe Plus il s'empire Avant tout, je tiens à vous montrer ma chaîne Avant les bugs de notifs Regardez-moi ça Je faisais en 48 heures 4 millions de vues Ce qui veut dire qu'en un jour, par jour, en 24 heures Je faisais 2 millions de vues Ce qui veut dire par vidéo Je faisais entre 1500 et 2000 vues par minute En ce moment, je suis à 500 vues par minute Et rendez-vous compte, ça veut dire que ma chaîne a évolué J'ai pris 100 000 abonnés De plus que là, parce que quand je faisais 4 millions de vues J'avais 1 300 000 1 400 000 Là je suis à 1 500 000 Et vous vous rendez compte, regardez combien je fais Je fais du 1 200 000 vues en 48 heures Est-ce que vous vous rendez compte Que YouTube m'a enlevé à peu près Plus de 3 millions de vues Parce que, je sais que certains s'en foutent Parce que, vous savez les gens, quand ça les touche pas eux En fait, ils en ont rien à foutre Mais je sais que certains Des fois, peuvent comprendre La douleur que d'autres peuvent ressentir En ce moment, je suis pas là à me plaindre Vous le voyez, je travaille mes vidéos Je fais mes petites vidéos tranquilles Mais je voulais vous expliquer pourquoi j'ai supprimé celle de tout à l'heure Celle de tout à l'heure, je l'ai supprimée Parce qu'elle a connu un bug Comme jamais, aucune de mes vidéos a connu un bug Lya va vous expliquer Et vous afficher les screens Lya, explique-leur un tout petit peu En 3 minutes, la vidéo Combien elle avait fait de vues et de likes En sachant que moi, en 3 minutes Je fais déjà pratiquement 1000 à 1500 likes Habituellement, hors bug YouTube Hors bug YouTube En 3 minutes Hors bug YouTube Je suis à 6000 vues 5000 vues Je te laisse leur expliquer Donc, en fait En 3 minutes La vidéo avait fait 88 vues Et au niveau des likes En 2 minutes Il y avait 80 vues Et 10 likes En 2 minutes On n'a jamais 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 Eu ce truc-là Ces statistiques-là Depuis Notre commencement Ça me choque Ça devient grave et YouTube commence réellement à me faire peur Je ne sais pas si c'est du boycottage individuel ou c'est par chaîne Parce que c'est vrai qu'il y a des chaînes qui ont encaissé ça le mois dernier Là, il y a des chaînes qui encaissent ça J'ai l'impression qu'il y a des chaînes qui encaissent ça tout doucement C'est-à-dire qu'il y a des chaînes en fait elles ont encaissé ça Elles ont arrêté de l'encaisser C'est d'autres qui ont repris Ils encaissent Et puis je ne sais pas si c'est une tournante Je ne sais pas si on fait tourner tout le monde là Mais j'ai l'impression qu'il y a réellement un problème Mais je vais vous expliquer où il est le problème C'est que certains auraient pu me dire Mais tonton, c'est peut-être ta vidéo qui ne plaisait pas Non, je l'ai ressorti 10 minutes plus tard Et là, la vidéo faisait du 1000 vues par minute Donc, il y a réellement un gros problème de YouTube En gros, si tu fais une vidéo avec 7 heures de montage Il suffit juste que tu l'upload à la mauvaise heure À la mauvaise minute À la mauvaise seconde Excusez-moi À la mauvaise minute À la mauvaise seconde Pour que ta vidéo, au lieu qu'elle fasse du 1000 à 1500 vues par minute Elle se retrouve à faire du 100 Voire à 300 vues par minute Avant, sur YouTube, c'était simple, les frères et sœurs Je ne suis pas là pour me plaindre Je le répète parce que je vois déjà des haters se plaindre dans l'espace commentaire L'ouvrir, essayer de me tacler Comme très souvent Certains le font sur Internet avec les YouTubeurs C'est toujours plus facile de voir le défaut du voisin Que de voir les siens C'est toujours plus facile d'écraser l'autre Que de se faire écraser C'est toujours plus facile Parce que vous allez voir, certains dans l'espace commentaire C'est obligé, ils vont essayer de me tailler C'est comme d'habitude C'est Internet, c'est la loi d'Internet C'est la règle du jeu un tout petit peu Mais comme l'a dit Sylvester Stallone un jour Et il faut bien le retenir Il parlait de la vie Et c'est ce que je fais en ce moment avec Lya Dans la vie Le plus dur Ce n'est pas de donner des coups C'est de savoir les encaisser Et là C'est vrai que c'est exactement ça dans la vie Dans la vie Le plus facile C'est de réussir C'est à dire que quand tu réussis Tu es content Tu te dis ah ouais c'est cool Mais le plus dur C'est de couler Et c'est là Où il faut que vous soyez Les plus forts Et regardez Est-ce que je suis super en colère ou quoi ? Non ça fait longtemps que c'est passé Il y a tellement de problèmes sur Youtube Que j'en suis habitué en fait Il y a tellement un boycottage J'ai l'impression Que j'en suis absolument habitué J'en suis habitué Le seul problème C'est que je ne comprends pas Ce qui se passe En fait Avant Avant Oui avant les frères et sœurs Il y a un petit moment de ça Avant je dis avant Il y a un mois Deux mois Trois mois Quatre mois Tous ces mois là Il y a peut-être plus d'un mois Tout allait très très bien Je sortais une vidéo avec Tata J'étais super heureux Pourquoi ? Bah parce que tous les petits gars Et tous les filles Qui se sont habitués à ma chaîne Recevaient leurs petites notifications Tranquillement Donc Tu sais quand tu sors une vidéo On va pas se mentir Faut être Faut être véridique avec les abonnés Faut vous dire une vérité Je suis très heureux de faire Youtube Je suis très heureux de ma communauté Je suis fier de vous Je suis très heureux de vous avoir derrière moi Mais vous pourrez jamais savoir A quel point je suis heureux De vous avoir derrière moi Vous ne pouvez pas savoir A quel point Un Youtubeur est content D'avoir des gens dans son dos derrière Pas ceux qui le plantent Mais ceux qui le soutiennent dans son dos Vous pouvez pas vous imaginer Comment je suis heureux Vous pouvez pas vous imaginer Comment toi qui regardes ma vidéo Je suis heureux de t'avoir Parce que Toi Plus l'autre Plus l'autre Plus l'autre Plus l'autre Vous faites ma communauté Mais avant vous savez J'étais J'avais une fierté Quand je sortais une vidéo J'étais content Parce que je savais déjà Que la vidéo elle allait vous plaire Que vous allez la recevoir Qu'il y'avait pas de problème Qu'il y'avait pas de problème en fait Maintenant Depuis Un mois Un mois et demi Peut-être même deux mois A chaque fois que je sors une vidéo Y'a une peur J'ai une peur au ventre En fait J'ai une réelle peur au ventre en fait J'ai une réelle peur au ventre A chaque fois que je sors une vidéo En me disant Est-ce qu'elle va marcher Parce qu'ils vont recevoir la notif Ou est-ce qu'elle va complètement bidée Parce qu'il va pas avoir de notif Et en fait ce qui m'attriste C'est que le problème Vient réellement de Youtube en fait Regardez Je vous ai affiché Y'a un mois de ça Je faisais réellement Enfin y'a un mois et demi de ça Je faisais réellement 4 millions de vues Et attention Attention J'ai un truc à vous dire Quand je faisais mes 4 millions de vues Je sortais 2 vidéos le lundi 2 vidéos le mardi 3 vidéos le mercredi 2 vidéos le jeudi 3 vidéos le vendredi 3 vidéos le samedi Non 2 vidéos le vendredi 3 vidéos le samedi 3 vidéos le dimanche Ce qui veut dire Qu'il y avait que 3 jours Où je sortais 3 vidéos C'était mercredi Samedi Et dimanche Les jours où vous étiez le plus libre Je me permettais de vous upload Une vidéo en plus Sinon la plupart du temps C'était 2 vidéos Là je sais pas si vous l'avez remarqué Y'a 3 semaines de ça Je suis monté à une cadence De 4 vidéos par jour C'est ce qui était énorme J'ai dit Il faut que j'arrête Il faut que j'arrête Parce qu'au bout d'un moment C'était Je faisais des vidéos Alors que j'avais pas envie de les faire Et c'est pas le but C'est pas le but Moi j'ai toujours J'ai toujours dit que 3 vidéos 2 vidéos C'était une habitude pour moi J'aimais faire 3 vidéos 2 vidéos 4 vidéos Je m'obligeais Je me forçais Et je vous l'ai même dit Je vous ai dit les frères et soeurs En ce moment c'est pas bon Parce que je suis en train de me forcer Et donc je l'ai arrêté Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il a le PC là Qu'est-ce qu'il nous fait Donc voilà Je me suis dit Bon Abdel Il faut que tu arrêtes de déconner Il faut que tu fasses Ce qui te plaise Quand ça te plaît Donc tu arrêtes les 4 vidéos Ça te plaît pas Tu les fais pas Tu redescends à 3 vidéos T'étais bien à 3 vidéos Tu faisais tes 3 vidéos correctement Force pas C'est comme ça Que tu vas commencer à détester YouTube Donc j'ai ralenti un peu Je suis passé à 3 vidéos Mais même là En passant à 3 vidéos Vous vous rendez compte Que je suis à 1 200 000 vues Alors qu'avant Je faisais 2 vidéos Et j'étais à 4 millions Ce qui veut dire que Chacune de mes vidéos Que je sortais J'étais fier J'étais content J'allais me coucher Tu sais Parce que Vous savez pas L'obsession qu'on a les YouTubeurs C'est que Quand on se couche Bah on est content On parle un peu de la chaîne On mange YouTube On dort YouTube On se réveille YouTube Et quand tu te couches Bah t'es content Tu te dis Ouais bah voilà Les abonnés Bah elle a bien marché la vidéo Avant quand j'avais une vidéo qui bidait Quand j'avais une vidéo qui bidait Elle faisait 150 000 vues 160 000 Quand elle bidait Dans la soirée Je la sortais 4-5 heures plus tard Ma vidéo par exemple Avant Avant Il y a 2 mois de ça Quand il n'y avait pas de problème De notif Quand une de mes vidéos bidait Elle faisait du 1000 vues par minute 900 vues par minute Maintenant Si j'arrive à faire Les 1000 vues 900 vues par minute C'est un miracle C'est un miracle Mais le truc qui est pire en fait C'est que je vois vraiment Les gens se plaindre Se plaindre Se plaindre Et YouTube Qui nous fait quoi ? Des bêtas Je suis bloqué dans la bêta Je l'ai toujours la bêta Moi je suis bloqué dedans Je sais même pas comment la désactiver Alors bêta la con Je sais même pas comment la désactiver Là il y a vraiment Là ça part vraiment cacahuète Donc si j'ai supprimé la vidéo Vous le savez pourquoi C'est parce que la vidéo en 3 minutes Avait fait 10 likes Alors que en 3 minutes Habituellement je suis Je suis à 2000 likes 1500 likes On a remarqué Qu'il y avait réellement un problème Il y avait 5-6 commentaires Il y a elle vient me réveiller Je suis en train de dormir Elle me dit mon coeur Il y a un problème là Je lui dis mon coeur Supprime là On va la réupload On la réupload Et bizarrement Elle se met à marcher Elle se met à faire du 1000 vues 1500 vues par minute Et elle redescend d'un coup Parce que bon Les notifications en ce moment C'est pas ça Et puis voilà Ça fait 3 semaines 4 semaines Je m'en plains pas Mais voilà quoi Je voulais quand même Vous annoncer un peu Ce qui se passe en fait Je voulais vous montrer Un peu visuellement Ce qui se passe Je voulais vous le montrer Par preuve en fait Vous voyez en 48 heures Avant je faisais 4 millions Alors que je sortais 2 vidéos Là maintenant je sort 3 vidéos Donc une vidéo de plus Et j'en fais 1 million 2 Maintenant si j'arrive à faire En 1h 60 000 vues 70 000 vues C'est énorme C'est énorme C'est énorme Bref Continuons à encaisser Continuons à encaisser Pour l'instant Moi je vous avoue Que certains ne sont pas à ma place Vous ne pouvez pas ressentir Ce que je ressens Je ressens de la douleur De la haine De l'oubli De la part de Youtube Ils oublient très vite Les Youtubeurs Qui ont fait du 4 millions 500 millions de vues Sur leur plateforme Ils les laissent tomber Je ne suis pas le seul A mon avis Mais disons que Ils se servent bien de nous C'est un peu comme une équipe de foot Ils se servent des jeunes talents Ils se servent de leur niveau Et puis quand ils ne sont plus assez bons Et quand ils se font un peu vieux On les jette dans la benne à ordures Et on les brûle C'est un peu ça que je ressens en ce moment De la part de Youtube C'est un peu dommage C'est une plateforme Que j'ai toujours Énormément aimé C'est une plateforme Qui est en train de me dégoûter Peu à peu C'est comme Facebook J'ai encore Facebook Si j'y vais C'est pour parler à mes abonnés C'est pour publier des choses C'est pour des fois publier des photos Mais la plateforme On est le même Facebook On est le même Je ne l'aime pas En fait Et je suis sûr que vous êtes beaucoup comme ça A vous servir de choses Que vous n'aimez pas forcément Facebook voilà j'aime pas Mais forcément Pour être plus proche de ses abonnés Il faut Twitter J'aime pas trop J'aime pas trop 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 Twitter Bon c'est pas horrible Twitter Mais voilà je m'en sers Ce que j'aime bien moi c'est Instagram, Snapchat Ça je kiffe par contre Parce que mes abonnés C'est kiff quoi C'est vraiment les trucs du moment C'est rapide C'est instantané Ça va vite Facebook Avec tout ce qui s'est passé dessus On voyait des mecs décapités Des autres mecs Bref Elle m'a amplement dégoûté Cette plateforme Donc voilà C'est au bout d'un moment Youtube je pense que voilà Je vais plus aimer forcément la plateforme Je vais juste être un simple créateur Qui n'aimera plus la plateforme Qui sera plus amoureux de la plateforme Je sais qu'il y a plein de Youtubers Qui n'aiment pas forcément la plateforme C'est comme ça Des fois tu n'aimes pas forcément la plateforme Mais tu aimes créer des vidéos Mais la plateforme en elle-même Tu ne l'aimes pas tu vois Mais bon c'est dommage De travailler dans quelque chose Que tu n'aimes pas Mais aujourd'hui on va pas se mentir Au 21ème siècle Il y a plein de gens Moi je sais qu'il y a Certains parents Certains abonnés Qui font des travails Qui n'aiment pas Mais qu'ils le font Parce qu'ils sont obligés Pour nourrir leur famille tu vois Mais voilà C'est comme ça que ça va Ça va marcher au bout d'un moment C'est que Je vais travailler dans une plateforme Je vais aimer le travail que je fais Je vais aimer créer des vidéos Mais la plateforme en elle-même Je ne vais plus l'aimer en fait Pourquoi ? Parce qu'ils se foutent de notre gueule en fait Tout simplement Voilà Et c'est un boycottage total en fait Bref Je voulais juste vous tenir au courant De pourquoi j'ai supprimé la vidéo Voilà vous le savez un tout petit peu Vous savez ce que je faisais Il y a un mois et demi Deux mois 4 millions de vues En sortant deux vidéos Et là j'en fais un million d'eux Je pense que vous remarquez Qu'il y a réellement un problème de vue Et réellement un problème de notification Je pense que certains commencent tout de suite A s'en rendre compte Bref Je voulais juste prendre soin de vous De votre MIFA Là voilà C'est mon petit moment de boycottage par Youtube Ça va passer Qui sait Peut-être que oui Peut-être que non Mais en tout cas voilà Je suis sur Twitch aussi Pour ceux qui veulent me suivre sur Twitch N'hésitez pas Le lien est en description Je suis tous les jours en live A partir de 21h Et là-bas Ça fonctionne très très bien La plateforme ne se moque pas de vous Et elle vous respecte énormément Elle respecte les gens A chaque fois qu'il y a un problème Ils nous préviennent Donc ça reste assez respectable Et assez jouable là-bas Bref Je vous dis juste Prenez soin de vous et de votre MIFA Ne vous inquiétez pas pour moi Je sais que certains vont s'inquiéter Ouais tonton Vous inquiétez pas les frères et sœurs Dans la vie Il faut savoir encaisser Et là c'est le moment Où tonton doit encaisser un petit peu Bah on va encaisser un tout petit peu On va prendre quelques coups Il faut tenir bon Bref Je vous dis juste Prenez soin de vous et de votre MIFA Là pour l'instant On est dans un moment un peu dur Ça va continuer comme ça malheureusement Puis voilà On verra bien quand ça ira mieux Bref Je vous dis juste Prenez soin de vous et de votre MIFA A très très bientôt C'était tonton et tata Prenez soin de vous et de la MIFA Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501